Alors, suite de la marinade, j'ai sorti, donc on est le lendemain, j'ai sorti ma marinade du frigo, j'ai filtré la viande et la marinade que j'ai déjà mis à chauffer, j'ai rajouté un bon verre de vin rouge qu'il me restait, je rajoute un bouquet garni, encore deux feuilles de laurier et des clous de girofle. Je laisse frémir et je laisse réduire. Pour la suite de la recette, on aura besoin de nouilles asiatiques ou si vous avez une autre sorte de pâte ou de nouilles spaghettis, ça va aussi bien. J'ai préparé ici quelques légumes, des radis, de la courgette en spaghettis, des carottes, j'ai des champignons asiatiques ainsi que des pousses de soja, des oignons frais et mincés, du sel, du poivre, du piri-piri qui est un piment et de la sauce soja. Alors, pour la suite de mon porc mariné, je vais prendre mes nouilles que je vais laisser infuser. Je répartis, je rajoute un peu de gros sel, j'ai fait bouillir de l'eau dans la bouilloire. Ma marinade est en train de réduire et de s'épaissir. J'ai déjà mis mon wok à chauffer. L'eau bouillante est prête. Je verse sur les pâtes, les lignes chinoises. Elles sont déjà pré-cuites, donc il n'y a plus qu'à les réhydrater. Et je réserve de côté, sans se brûler. Mon wok est chaud. Un petit peu d'huile spécial wok. Je fais revenir ma viande. Une fois que ma viande sera revenue, je la réserverai dans un récipient à part. On laisse toujours bien réduire la marinade. On laisse toujours bien réduire la marinade. Je vais la réserver. Dans un récipient à part. Je remets un petit fil d'huile. Mes oignons nouveaux. Le reste de mes légumes. Je remets un petit fil d'huile. Du sel, du poivre, j'aime bien toujours aussi rajouter un petit peu de bicarbonate, je suis très bicarbonate. Comme ces légumes étaient crus, il me faut un peu plus de temps pour les cuire. Le soja et les champignons étaient au congélateur, donc ils sont déjà ramollis par le choc thermique. J'ai rajouté également un petit peu d'ail en foudre. De la sauce soja, du piripiri. Je rajoute le reste de mes légumes. Les champignons chinois et les pousses de soja. Les champignons chinois et les pousses de soja. Je remets la viande. Je vous rappelle que la couleur un peu jaune est à cause du curcuma. Je vais rajouter de l'embarinade. qui a réduit. Et je laisse mijoter à peu près 5 bonnes minutes. Au bout de 5 minutes, j'ai passé mes pâtes. Mon porc sauté. Aux légumes, façon asiatique. Et voilà ! Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...